Cette version, elle m'est utile, elle est évidemment absolument pas crédible. Elle est utile parce qu'elle permet à Tony Meillon de s'exprimer devant la cour d'assises. Sa part d'ombre, il la dénomme le complice M. X. C'est bien évidemment la partie sombre de sa personne qu'il dénomme ainsi. Et je dirais, peu importe les versions de Tony Meillon, l'important pour la cour d'assises, c'est que Tony Meillon s'explique devant cette cour. Il le fait avec les perturbations qui sont les siennes. Encore une nouvelle version, encore un nouveau théâtre. Là, on apprend des faits qu'il est un complice et qu'il ne veut pas donner le nom. Le magistrat, il est quand même aussi... Vous donnez plusieurs versions, on verra ça par la suite. Bon, il s'est exprimé Tony Meillon, tant mieux. Il dit qu'il est compatri par rapport à ça et je ne crois pas. Ce n'est pas une nouvelle version. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a eu besoin de mûrir sa réflexion, qui a eu besoin, comme il l'a dit lui-même, c'était difficile à assumer intellectuellement, c'était difficile à assumer psychologiquement. Donc il lui a fallu du temps pour arriver à formuler les mots.